Qu'est-ce qu'on parle ce matin? Alors, je vais juste commencer avec un anecdote. Je vous parle de Mike Brough. Mike Brough est pasteur dans une église à Lixington, Kentucky. L'église s'appelle l'église Southland Church, et il est le pasteur principal. Un dimanche ce matin, il se déguise en un itinéant. Il se met des vieux vêtements sur lui, il se maquille, il porte un vieux chapeau, vraiment, vraiment, vraiment méconnaissable. Ses vêtements sentent la soirée, et ça sent mauvais. Il rentre à l'église juste comme la célébration commence, puis il s'assoit. C'est son église. Il est pasteur, enseignant à cette église-là. Personne le reconnaît. Personne le salue. Personne lui dit bonjour tellement que c'est spécial de devoir arriver. Ça, avec un gros sac de vidange, il devait ressembler à ça. Il y a des gens, lorsqu'il s'est assis, les gens qui étaient à côté de lui, se sont éloignés de lui. Dans l'église, ils ont été se placés plus loin tellement qu'ils sentaient fort. Et là, vient le temps de la prédication. Tout le monde cherche. Mark, c'est lui qui prêche ce matin-là. Là, il y a un silence dans l'église. Et là, tout à coup, il se lève. Puis, il monte sur la tribune, en avant, habillé en itinérance. Là, le silence est encore plus silencieux. Et là, il a commencé à enlever ses vêtements. Puis, il a dit aux gens, « Ce matin, on va regarder le texte dans Jean 2, à chaque partie du chapitre 1. Mes frères, que votre foi en notre Seigneur, notre glorisme Seigneur, Jésus-Christ, soit exemple de tout favoritisme. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée, un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement bêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessus de mon marchepied. » « Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises. » C'était son illustration avant son message. Les gens, peut-être que vous pouvez vous poser la question ce matin, « Normand, pourquoi tu pars avec cette image-là? » « Pourquoi tu nous parles de cet exemple-là? » « As-tu un message à nous dire? » Une expression comme je m'en mets juste d'entendre. « T'es-tu en train de nous passer un message? » « Est-ce que tu veux nous interpeller? » La réponse est oui. Ce matin-là, dans l'église de Kentucky, la dame qui s'est présentée, elle s'est présentée à l'église. À l'église Sartland. Elle s'est présentée dans un bâtiment. Elle s'est présentée dans un lieu de culte. Elle s'est présentée dans une congrégation. Avez-vous remarqué que sa présence n'a pas fait déplacer le bâtiment? L'église est restée, le bâtiment n'a pas changé de place. Avez-vous remarqué que le lieu de culte n'a pas changé de place à cause de sa présence? Mais avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui ont changé de place à cause de sa présence? En priant. Seigneur, on veut ce matin encore une fois regarder à toi, regarder à ton église, Seigneur. Regarder à ton enseignement ce que tu as à nous dire concernant le corps de Christ. Et Seigneur, ensemble, on veut voir les choses comme toi, tu les vois. Seigneur, on est prêts à travers ce message, à entendre ta voix. Et je te prie, Père, de l'utiliser comme porte-parole, Seigneur, de ton évangile pour chacun d'entre nous. Afin, Seigneur, qu'on puisse voir ton église, comme toi, tu la vois. Comme toi, tu la consuis. Comme toi, tu l'as aimée. Alors, Seigneur, merci de cette belle parole. Merci de ce que tu as toujours toute chose à merveille. Pour ta gloire, Père. Amen. Donc, ce matin, on continue notre enseignement sur l'église locale. Dans un premier temps, on a vu avec Jean-Pierre que c'était la volonté de Dieu de ce que l'église existe. L'église, Dieu a réuni les hommes en église, a formé ce qu'on appelle la famille de Dieu et qu'on pouvait relaxer. Ça fait partie de la famille de Dieu. C'est dans le plan de Dieu d'avoir une famille. Il le fait au travers des croyants. Il veut, en l'église, nous placer dans la même situation que dans ce beau jardin, beau jardin d'Éden, dans lequel, avant la chute, tout était merveilleux, tout était extraordinaire. Et c'est ça, c'est son plan pour l'église. C'est là qu'il veut nous amener. Il veut nous amener à la fin, dans ce beau jardin royal dans lequel lui-même va tout diriger. Et l'église va se retrouver avec son merveilleux Seigneur souverain. membre de la famille de Dieu. L'église, c'est pas merveilleux. Membre de la famille de Dieu. C'est pour ça qu'on s'appelle des frères et des sœurs. Et ensuite, François nous a parlé que Christ était... Oups, on va tout. Ah oui. Chef-suprême de l'église. Que c'est le chef-suprême de l'église. C'est son église. Et on a utilisé quelque peu la comparaison d'un corps. Et le Christ est la tête. C'est lui qui dirige. Et la tête est au courant de tout ce qui se passe dans le corps. Et entre autres, il y a eu l'emphase sur le fait que lorsqu'un membre souffre, est-ce que la tête est au courant? Est-ce que la tête se préoccupe des souffrances qu'il y a dans le corps? Et a insisté là-dessus. Parce que ces derniers temps, il est vrai qu'en église, il y a beaucoup de souffrances parmi nous. Toutes sortes de souffrances. Les circonstances font que ces souffrances sont là. Et on fait partie de cette belle famille, de ce corps dans lequel Christ est au courant de nos souffrances. Et ce matin, on va regarder l'église, corps de Christ. Et quand on parle corps de Christ, on peut se demander qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Donc, on va voir finalement ce qu'est l'église et comment les chrétiens doivent fonctionner dans cette église. Et on va le faire au travers de plusieurs textes dans l'Épître aux Éphésiens. Parce que l'église aux Éphésiens présente l'église comme le corps de Christ. Et ce matin, attendez-vous pas que je vais vous sortir quelque chose de nouveau sur l'église. Ça, vous savez, c'est comme le mécanicien qui se fait appeler par un bénéficiaire ou qui m'appelait et qui lui dit « Regarde, mon char ne part pas. » T'as un mécanicien, il ouvre le capot, là, puis il voit un paquet de fils. Il lui dit « Hé, mon char ne part pas. » T'as un mécanicien arrive, regarde, prend deux fils, les connecte différemment, puis ça part. Il n'a pas changé les pièces, il a juste reconnecté. Alors, ce matin, on ne changera rien sur l'église. On n'apprendra rien sur l'église. On va juste se reconnecter, juste regarder les principes au niveau de la parole de Dieu qui nous enseigne, qui nous montre ce qu'est l'église. Rien de nouveau. On va juste se connecter les bonnes choses au bon endroit, pour qu'on puisse voir l'église dans la même perspective que celle de Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, qu'on va les voir tantôt, l'église est présentée comme le corps de Christ. Le corps, le mot « corps » en grec, c'est « sauva ». Et « sauva », ça se définit comme une entité qui se tient, qui est interreliée ensemble, interdépendante. On n'emploie souvent l'expression « un corps d'armée ». Le corps décadait. C'est quelque chose, ça? Pourquoi on n'en parle pas le mot « corps »? Parce que « corps », c'est quelque chose qui est tout ensemble. Et souvent, quand on parle de le corps humain, c'est une belle représentation de ce qu'est un corps. Un ensemble qui est tout. Alors, si vous remarquez, moi, quand je me déplace, mes intestins et mon bras ne sont pas à côté. Mes cheveux ne sont pas en arrière. Mes oreilles ne sont pas ceux de... Ils sont tous remis ensemble. Par définition, un corps, c'est une entité qui se tient. Et Paul utilise cette expression-là pour définir l'Église comme un corps. Donc, on est obligé de voir l'Église selon ce qu'elle est. D'accord. Et l'expression pour l'Église, c'est nouveau d'utiliser l'expression « corps ». Dans l'Ancien Testament, on ne voit jamais, entre autres pour Israël, qu'Israël est défini comme étant le corps de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Mais, dans le Nouveau Testament, on utilise cette figure-là, cette image pour représenter l'Église. Un corps. Et, on va voir que c'est pas notre corps, que c'est son corps. c'est un seul corps. Il n'y a pas deux Églises dans le monde. On ne parle pas d'Église locale. Il y a une entité qui s'appelle l'Église. Et, il y a un même corps. Ensemble, l'Église. Le texte, ici, nous présente qu'est-ce que c'est? Une partie, un aspect. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, et celles qui sont sur la terre. C'est la volonté de Dieu de réunir toutes choses en Jésus-Christ. Tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans le ciel. Au commencement, à la création, dans le jardin d'Éden, Dieu était là et sa création et sa création était là. Et ça vivait dans une parfaite harmonie. Tout ce qui était dans les cieux et tout ce qui était sur la terre vibrait au même diapason. Il y avait une unité parfaite. Il y avait un amour qui est parfait. C'était un jardin de délice de délice là où l'homme avait été placé. En relation avec Dieu. Dans ce milieu-là, il y avait de l'amour, de l'harmonie, de l'ordre. Tout était beau et Dieu avait déclaré que tout était bon. Le divin et l'humain étaient en parfaite harmonie. Tout ce qui était dans les cieux et sur la terre était en parfaite harmonie. Il y a eu la chute, la désobéissance de l'homme. Et il y a eu séparation. Mais c'est la volonté de Dieu de réunir tout ce qui est sur la terre avec tout ce qui est dans les cieux. Et est-ce que ça va arriver? Oui, quand? À la fin des temps? Dieu va recréer, il va créer un nouveau cieux et une nouvelle terre. Ça va s'appeler son royaume. Actuellement, il est en devenir ce royaume-là. Ici, il va s'établir, l'éternité va recommencer. Il va y avoir réunion de toutes choses, mais en Jésus-Christ. Donc, le but de l'histoire de l'humanité, c'est ça. De réunir tout ce qui est sur la ciel, tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre. Le paradis qui a été perdu en Adam va être retrouvé en Jésus-Christ. Et on peut se demander qu'est-ce que vient faire l'Église là-dedans? On va continuer un petit peu plus loin. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Ce n'est pas grave ce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans l'Église céleste en Jésus-Christ. Et là, c'est écrit en haut afin de montrer dans les siècles à venir l'église de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Comme croyants, comme Église, nous avons une position extraordinaire. On est déjà assis dans l'Église céleste. Sur terre, on est vivant, on est visible, mais notre destination, c'est avec le Seigneur pour l'éternité. Dans la même harmonie, la même félicité qu'il y avait dans le jardin des nains. C'est là que Dieu veut nous amener, c'est là qu'il nous amène. Et déjà, nous sommes, parce que nous sommes en Jésus-Christ, on est déjà... puis là, on pourrait se poser la question, est-ce que le Seigneur fait ça pour nous? Le fait de réunir le divin et l'humain, est-ce que c'est quoi ça pour nous? C'est quoi sa finalité? C'est quoi son but? Le texte nous dit bien, c'est afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Donc, il nous a réunis en Église, mais c'est pas pour nous, c'est pour lui. Il nous a réunis en Église, il nous amène déjà dans les lieux célestes, ce n'est pas... C'est ceux qui nous bénissent, c'est ceux qui nous amènent, mais l'objectif, c'est que ça démontre l'infinie richesse de sa grâce envers l'homme. Nous, comme Église, comme corps, on est la manifestation visible, manifestation visible d'abord de cette unité, qui existe entre Dieu et les hommes, et on est la manifestation visible de ce qu'est l'infinie richesse de sa grâce. Dieu est miséricordieux. L'Église, c'est visible, vous avez remarqué. Nous sommes des gens visibles. Le corps de Christ, c'est une entité que les gens voient. et l'unité qui existe entre nous est le reflet de cette unité que Dieu désire entre Dieu et l'homme. est-ce que, lorsqu'on se chiant, supposons que ça arrive dans les Églises ou des Églises qui se divise, est-ce qu'on est le bon reflet de cette unité-là? Non. On n'est pas là pour nous, on est là pour lui. On est là pour prendre soin de son corps. C'est ça, la finalité de l'Église. L'Église, donc, un corps visible pour toute l'humanité. C'est notre identité. C'est ce que nous sommes. C'est ce que Dieu a voulu que l'on soit en tant que groupe. Nous sommes conçus pour faire paraître cette union entre le divin et l'humain, comme je le disais tantôt. Nous sommes appelés à vivre ce que nous sommes. Nous sommes appelés à vivre dans l'unité. Nous sommes appelés à vivre ce qui se passe dans le ciel, dans l'harmonie. Nous sommes appelés à vivre dans la paix. Nous sommes appelés à vivre dans la joie, dans la réconciliation, puisque nous sommes visiblement la réconciliation entre Dieu et l'homme. Vivre dans l'amour inconditionnel comme celui que Dieu manifeste est envers nous. Et je rajouterais un amour sacrificiel. Et c'est ce que nous sommes comme Église, comme corps. Donc, comme Église, on représente comme corps uni cette nouvelle unité qui existe, ce que Dieu veut rétablir entre Dieu et l'homme, entre l'humain et le divin. Maintenant, je vais vous inviter à regarder un texte, en particulier en Épître aux Éphésiens. Alors, Épître aux Éphésiens, chapitre 2. C'est un texte qui n'apparaîtra pas à l'écran. On va juste le lire. Et je vais le commenter au fur et à mesure. cette nouvelle unité paraît, entre autres, la façon suivante. On va le voir à travers le chapitre 2, Éphésiens. Je commence avec le verset 1. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, » Paul s'adresse à son lecteur, à des gens qui vont lire. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Vous, là, j'étiez des pécheurs. « Nous tous, » maintenant il s'est inclus, « nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitifs de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de notre pensée et nous étions par nature des enfants de colère, sous la colère de Dieu, comme les autres. Mais, c'est le texte qu'on a lu tantôt, « Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, donc séparés de lui, il nous a rendus vivants avec Christ et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble, dans la vie céleste en Jésus-Christ afin de montrer, comme on le disait tantôt, la finalité, de montrer dans les siècles à venir l'infini richesse de sa grâce par sa volonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, ce n'est pas par nos propres actions que nous mérite, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » C'est assez clair. Remarquez maintenant à partir du verset 1. « C'est pourquoi vous, là, il s'appelait ce païen, autrefois païen dans la chair, appelé incirconcis par ceux que l'on appelle circoncis, donc les Juifs appellent les païens les incirconcis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. » Il parle aux païens. « Privé du droit de la cité en Israël, vous étiez étrangers aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, éloignés, vous n'aviez pas accès à l'alliance, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. » Il dit « il est notre paix. » « À nous, puis à vous. » « Notre paix. » « Lui qui, des deux, les Juifs et les non-Juifs, ou Juifs et les païens, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, les païens, et la paix à ceux qui étaient prêts, les Juifs. Car c'est par lui, les uns et les autres, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. » Et là, il continue, « Ainsi donc, pour les gens qui étaient païens, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Là, il emploie une autre expression, une autre image, que celle du corps, mais plutôt celle d'une maison. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Jésus-Christ lui-même, étant la pierre angulaire, en lui, tous les petits fils, bien coordonnés, s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous avez été, vous avez aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il nous a réunis, ensemble, païens et juifs, les espèces qu'on emploie ici, pour être un seul corps. Puis, ensemble, on forme une maison à l'habitation de Dieu sur terre. Les gens voient au travers de l'Église Dieu qui habite sur terre, au travers de l'Église. et c'est notre finalité. Mais, regardez le problème. Imaginez que vous êtes à Jérusalem, dans une Église évangélique chrétienne. Il n'existe des évangéliques chrétiens de Jérusalem. Et que la semaine dernière, un Juif orthodoxe s'est converti au Seigneur Jésus. et qui arrive à l'Église. Dans la même semaine, un palestinien musulman se convertit puis qui rentre puis joint à la même Église. On a deux entités, deux cultures complètement différentes. Des gens qui, culturellement parlant, saïssent à mourir. ils sont ensemble en Jésus-Christ dans le même corps. Maintenant. Et vous savez, qui a décidé qu'il était pour être dans le même corps? Jésus-Christ. Même si le Juif dit, lui, je ne peux pas le sentir, c'est de valeur pour arriver dans le corps de Christ. Puis le musulman pourrait dire aux Juifs, lui, puis c'est boudin. Peut-être parce qu'il dirait ça, c'est peut-être. Il est dans le corps de Christ. Et c'est moi qui ai décidé ça. C'est mon corps. Mon Église. Et dorénavant, vous êtes frères. Oh! En Jésus-Christ. Avec un arrière-plan complètement différent. Une culture complètement différente. Pourquoi que Paul parle de cette façon? C'est que dans l'Église d'Éphèse, il y avait, entre les croyants juifs et les croyants non-juifs, un manque d'unité. C'était surtout les Juifs qui avaient de la misère à accepter les non-juifs. On le voit un petit peu plus loin. Vous avez, vous êtes toujours dans l'Éphésien, au chapitre 3. À partir du verset 3, c'est marqué, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en plus de mots. Le mystère dont il vient juste de parler que les paillérés et les juifs sont réunis dans un seul corps. Formant un mystère. Le mystère 4. En l'églisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils de l'Homme dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Verset 6. Ce mystère, c'est que les paillers sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Tantin de leur dire, les paillers, ils participent à la même promesse pour l'Évangile. Ça, ça veut dire que toutes les différences sont mis de côté. Toutes les cultures sont mis de côté. Tout l'arrière-plan est mis de côté. Je suis une nouvelle créature intégrée dans un corps ensemble, en Église. Et Paul, dans un autre texte, dit, quand vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, grec pour eux, ça veut dire non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre par les conditions sociales. Il n'y a plus ni homme, ni femme, quand vous êtes un en Jésus-Christ. L'unité de l'Église, ce n'est pas quelque chose qui est organisationnel. c'est quelque chose qui est spirituel. Même si on se tient par la main et qu'on chante ensemble, qu'il est bon d'être frère, c'est juste un geste, c'est dans le cœur que ça se passe. Et dans la réalité, la personne que je peux prendre la main dans l'Église, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et vous avez remarqué que dans une famille humaine, on ne choisit pas notre frère et notre soeur. On choisit nos amis, mais on ne choisit pas notre frère et notre soeur. Ils sont là. Même famille. Mais c'est notre frère et notre soeur. Je nous pose la question de ce matin, est-ce qu'il y a encore dans notre cœur des barrières qui peuvent s'appeler soit des préjugés ou des mensonges ou de l'amertume à propos de la race? Est-ce qu'il y a encore de l'amertume à propos des conditions sociales? Des gens qui ne sont pas dans la même condition sociale que moi? Est-ce qu'il y a des jugements par rapport à ceux qui n'ont pas la même condition économique que moi? Ceux qui n'ont pas la même condition maritale? Quand je suis marié, est-ce que j'ai des préjugés favorables envers ceux qui ne sont pas ceux qui sont divorcés? Est-ce que j'ai encore des préjugés qui m'empêchent d'être unis à mon frère et à ma soeur en Église? Pendant que je préparais ce texte-là, j'essayais d'imaginer Rahab. Je peux rappeler Rahab, ce personnage de l'Ancien Testament, païenne, prostituée, qui vit en Canaan, qui reçoit les espions juste avant la prise de Jéricho, qui est parce qu'elle croit que le Dieu du peuple qui est là est le vrai Dieu. elle est épargnée lors de la destruction de Jéricho. Et c'est bien clair, bien écrit dans Josué, chapitre 6, verset 25, qu'elle a été intégrée au peuple d'Israël. Je peux essayer d'imaginer à quoi ça ressemblait intégrer Rahab en Israël. D'abord, c'est une femme. Pas mariée parce que c'est une prostituée. En plus, c'est une prostituée. C'est pas tout à fait dans les mœurs en Israël. Même, c'est défendu par la loi. Mais la loi est arrivée après la loi. C'est une païenne, c'est une femme et c'est une prostituée. Puis, elle a été intégrée au peuple d'Israël. Elle s'est mariée parce qu'elle est devenue l'arrière-arrière-grand-mère du roi David. On voit ça dans la généalogie dans Matthieu. « Ah, c'est une bonne intégration. C'est une mariée. Est-ce que tu te maries avec un juif? » « Ah, wow! » C'est frappant. Je ne sais pas comment on l'aurait reçue. Je ne sais pas. Mais quand je dis que ce n'est pas un jugement, c'est juste un défi. Comment on aurait pu l'en recevoir? Un autre texte, où Paul nous dit qu'il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis. Alors, quand on parle de grec et juif, on parle d'entités nationales. Grec, ni circoncis, ni incirconcis, c'est une question de religion. Ni barbare, ni cite. C'est une question de culture. Les cites étaient considérés par rapport aux grecs et aux romains comme étant des gens peu civilisés. Dans leur langage, ils diraient des tout-croches, des sous-développés. Ils sont barbares. Ils n'ont pas de structure juridique. qu'ils ont. Des fois, la bataille, c'est le jugement-là envers certains pays du tiers-monde. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a 80 000 conversions qui se font à chaque jour dans le monde. Ça, c'est les statistiques de 2014. À chaque jour, il y a 80 000 personnes qui se convertissent au Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont intégrés dans le corps de Christ qui viennent de l'Afrique. de la Chine. Beaucoup en Chine, actuellement. Et ils sont différents de nous. Ils sont dans le même corps que nous. Alors, s'ils ne trappent pas et qu'ils viennent nous voir avec leur culture, c'est mon frère et ma salle. Dans les deux derniers mois, je vais vous dire quelque chose qui m'attriste. mais dans les deux derniers mois, on a porté à mon attention. Je n'ai pas entendu ces phrases-là directement, mais à quatre occasions, dans les deux derniers mois, j'ai entendu cette phrase-là qui a été dite par des croyants à l'endroit de d'autres croyants. « Si lui ou elle rentre ici, moi je sors. » Quand j'entends ça, ça me donne des frissons dans ton lit. La question que je lui demande, « Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » La première réponse a été « Je vais prier. » Seigneur, travaille nos cœurs et j'ai inclus le mien. Travaille mon cœur, Seigneur, pour que je puisse voir ton Église comme toi et tu la prie. » La seule réponse qu'on aurait pu trouver, c'est que l'Église, c'est le corps de Christ, c'est son corps et il intègre dans son corps qui il veut. C'est son Église. Et ma responsabilité, c'est prendre soin de son corps. Son Église, c'est pas c'est pas l'Église. C'est son Église. On pourrait se demander, oui, mais comment on va vivre ça? Comment on peut vivre ça, cette unité? Et Paul, à partir du chapitre 4, dans l'Épître aux Éphésiens, passe de la théorie ou de la théologie à la pratique. Et lorsqu'il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Avez-vous remarqué que lorsqu'on adhère à une organisation, on est placé dans l'obligation de vivre selon ses normes? Lorsque vous êtes citoyen dans un autre pays, on se soumet aux lois de ce pays-là. Lorsque vous êtes employé dans une entreprise, est-ce que vous vous soumettez aux normes d'une entreprise? Il y a des entreprises qui exigent, entre autres, des uniformes, des comportements, des attitudes, et des entreprises qui vont défendre de porter des « persons », par exemple. Lorsque vous êtes dans une équipe sportive, est-ce que vous vous conformez aux règlements, aux règles du jeu, aux règles de l'équipe? Oui, on joue en équipe. Il y a des règles à suivre. Lorsqu'on est étudiant dans une école, est-ce qu'on se plie à des règlements? On vient d'entrer dans une nouvelle entité qui s'appelle l'école. Alors, Dieu s'attend à ce que lorsque on est une fois entré dans son corps, on se conforme à son corps. Mais, quelles sont les normes du Seigneur? Est-ce que ce sont des normes basées sur nous ou les siennes? C'est son corps. C'est lui qui détermine ses normes. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ce n'est pas nous. Quelles sont les normes de Dieu? N'oubliez pas qu'il veut nous amener où on est déjà assis dans les lieux célestes, dans un endroit sain, rempli d'amour. Il veut que tous ses enfants lui rendent hommage. Alors, le texte ici nous montre que pour vivre une telle chose, vivre selon les normes de Dieu, on est appelé à marcher dans l'humilité, la douceur, la patience, dans un amour qui est indulgent. Je vais vous raconter l'histoire de Ricardo, l'histoire vraie. Ça se passe à l'église Brooklyn Tabernacle à New York, dans l'église de Jim Simba. Ricardo est un prostitué mort qui se déguise en femme, un travesti. L'église a commencé un ministère auprès des gens de la rue et autre autre dans le quartier où il y a de la prostitution morte. Il y a plusieurs années. Et il y a des gens qui se sont tournés dans le Seigneur et qui se sont convertis dans cette église. Un jour, Ricardo est invité à aller à l'église par un de ses amis nouvellement converti. et Ricardo se présente à l'église. Quelques gens le reconnaissaient parce qu'ils avaient fait du ministère auprès d'eux. La fille du pasteur a dit « Papa, peut-être que tu ne croiras pas, mais la personne là-bas, la dame, c'est un homme. C'est un homme. la démarche, le maquillage, tout était une femme. Elle a dit « Remarque, il y a une pomme d'Adam. Ah ben, c'est comme ça qu'il a fallu la vie de l'église. Rentre dans l'église. Là, il y avait quelques-uns qui étaient rentrés dans l'église. C'est bien, l'histoire ne s'arrête pas. Ricardo, par leur ministère, se convertit au Seigneur. Simanche, après sa conversion, il rentre dans l'église habillé en homme. Nouvelle créature. Vous savez, il y en a. C'est son identité. Mais Ricardo, ses habitudes, il se sont aperçus d'une chose, c'est que Ricardo, il marche encore en balançant les hanches. Le Ricardo, lorsqu'il se croise les jambes, ça ressemble beaucoup plus à celui à des mouvements féminins qu'à des mouvements masculins. Lorsqu'il tient des objets, ça ressemble beaucoup plus à des mouvements de femmes qu'à des mouvements d'hommes. Et là, il y a des hommes de son église qui ont eu à cœur d'aimer Ricardo et de lui apprendre à marcher comme un homme et à vivre comme un homme. Ça demande l'amour, ça demande la patience, ça demande la douceur, ça demande l'humilité. il ne faut pas pas avoir honte de se tenir à côté d'un gars comme lui. Ils l'ont intégré, ils l'ont aidé à faire partie du corps de Christ. Mais ils l'ont fait comment? Avec amour, humilité, douceur. Si je reviens à l'histoire du début, Mike Brown, lorsqu'il était assis dans l'église, Mike Brown, c'est le pasteur de l'église, membre du corps de Christ, mais juste parce que son habillement était repoussant, avec l'odeur de l'église, on l'a considéré selon son instauréal. On s'est éloigné de lui. Il n'a pas été salué, il n'a pas été accueilli. Mais, on s'en est écarté. aimer, aimer, c'est ce que le Seigneur nous demande, pour maintenir l'unité du corps de Christ. Et on n'aime pas parce que on doit aimer, on doit aimer, c'est un commandement. Mais j'aime parce que c'est notre nouvelle nature. On a été aimé en Christ, par Christ, de façon extraordinaire, et comme église, on est la représentation vivante de cet amour-là que le Seigneur a pour nous. On est dans son corps. On est appelé à aimer comme il est. On prend soin de notre propre corps lui-même. Seigneur, quand il met le soin de notre, de son corps, c'est au travers de l'amour. John MacArthur a dit, c'est un commentateur public, il a dit, aimer les autres est un acte d'obéissance. Ne pas les aimer est un acte de désobéissance. Et ça, c'est aspect, quand je dis ça, je dis, wow, c'est clair, c'est vrai. Parce que le premier commandement, c'est, aimer Dieu de tout ton corps. Et le deuxième, aime ton prochain. Il n'y a pas de dire, même c'est plus que ceux qui sont dans l'église. Aime ton prochain, même tes ennemis. Jésus a rajouté désormais. Ça, non. Aime tes ennemis. Ton prochain, c'est les deux ennemis. Pas celui qui est toujours aimant. Et, je dois vous avouer que pour moi, mon plus grand convoi dans l'église, c'est l'amour incontournable. C'est que j'aime, j'aime, mais moi, des fois, je m'aperçois que je ne peux pas aller plus loin qu'un péché dans ma vie. quand un comportement ou une attitude vient me chercher, ça démontre que là où ça vient me chercher, j'ai quelque chose à l'aider, avec le Seigneur. Que ça soit un mensonge, un préjugé, un jugement, une médecine, tout importe, un mauvais raisonnement ou une blessure non guérie, ça indique la limite où je suis rendu. Et ce n'est pas à cause de l'autre, c'est à cause que je suis rendu hier. Parce que dans un groupe, on est tous différents et ce n'est pas une question de dire que je ne m'entends pas avec l'autre parce que c'est une question de caractère ou de personnalité, c'est tout simplement des péchés. Tout simplement. On n'aime pas l'autre, parce que dans une propre vie, il y a quelque chose qui n'est pas encore dérégué. Mais, on a chanté que, j'ai remarqué c'est extraordinaire que par l'Esprit de Dieu, je suis capable d'aimer. Le croyant, c'est ce qu'il veut. Avec notre nouvelle, on veut aimer, mais on voit qu'on est limité quand même. On veut aimer. C'est aussi naturel que de respirer. On veut aimer. Mais pourquoi qu'on retient notre inspiration? Lorsqu'on aime pas. Lorsqu'on accepte pas. Lorsqu'on accueille pas. Lorsqu'on juge. Et je termine en disant comme Martin Luther King, I have a dream. J'ai un rêve. Je rêve que tous, ensemble, on prenne soin de notre corps. Les uns avec les autres. De s'aimer d'un amour comme Christ nous a aimés. De telle sorte que l'Église, qui est le corps de Christ, visible des gens autour, voit le travail et l'amour que Dieu a pour les hommes. Et que ça soit vivant, tangible. Alors, je vais inviter l'écrivain de venir en avant et... de l'écrivain.